Musique Je suis avec Frédéric, Christian évidemment. Ah oui ! Ah bah oui, de qui vais-je vous parler ? Bah Charles Aznavour ? Eh bah oui, 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 parce que je vous parlais, je vous parlais hier du grand retour de Francis Cabrel et de son nouvel album, mais que dire de l'immense retour d'aujourd'hui, celui de, regardez, Charles Aznavour, inoxydable, dont le 46ème album sort le 4 mai, article dans le Parisien aujourd'hui en France, ça s'appellera Encore, au pluriel, parce que dès encore, c'est comme ça que les Anglais appellent les bis, les rappels à la fin du spectacle, des encore. Aznavour est connu pour ne pas en donner, c'est vrai, il n'en donne pas à la fin du spectacle, il dit, je ne veux pas vous mettre en retard pour le dernier métro, donc je vous donne tout de suite tous mes rappels, il fait toujours comme ça. Alors, une chanson sera dévoilée demain, ça s'appelle Avec un brin de nostalgie, il y aura aussi une nouvelle version de Il Faut Savoir, qu'on vient d'entendre. Il Faut Savoir. Eh oui, encore sourire. Tout ça, donc, le 4 mai, peu avant son 91ème anniversaire, puisqu'il est du 22 mai, Charles Aznavour. Il y a aussi Paul Nareff, dans ce même Parisien, lui, entre au musée, le Mupop de Montluçon, musée consacré à la musique. Le Mupop. Oui, Mupop, musée des musiques populaires. À partir de fin juin, expo, donc, sur Michel Paul Nareff, une des très rares expositions consacrées à un artiste vivant, vous savez qu'il y a en ce moment aussi David Bowie à la Philharmonie de Paris, mais à Montluçon, c'est à partir du 21 juin jusqu'à la fin de l'année, le chanteur à frisette viendra lui-même. Chanteur à frisette, non mais dites donc. Bah oui, et à lunettes. On dit toujours chanteur à lunettes, donc moi je dis chanteur à frisette. Ah bon, oui, chanteur à lunettes, chanteur à... Frisette. Lunettes. Alors, donc il sera, vous n'écoutez pas du tout ce que je suis en train de vous dire, il sera lui-même pour l'inauguration. Il viendra pour l'inauguration. Pourquoi c'est Montluçon qui a eu cette bonne idée ? Parce qu'il a fait son service militaire à Montluçon. Ah, il a fait ses classes à Montluçon. Tout a une raison, vous savez. Donc il y aura des manuscrits originaux de ses chansons, ses costumes de scène, son piano, etc. Autre revenant également, lui en moins bonne forme, il s'agit de Cervantes, célèbre ici moteur espagnol, autant que Molière pour nous. Figurez-vous que jusqu'ici, on ne savait pas où il était enterré. Ben ça y est, nous dit 20 minutes, on l'aurait retrouvé dans la crypte d'une église de Madrid, grâce à des recherches historiques. Enfin, ils n'ont pas fait encore l'analyse génétique, donc on n'est pas bien sûr. Vous savez qu'on a le même problème pour Molière. On n'est pas certain que ce soit lui dans sa tombe au Père Lachaise. Oh là, oui. Eh oui, oui. Article dans 20 minutes. Et puis, autre exhumation, vous apprendrez dans Libération qu'une ville du Canada proteste contre un album de Tintin, Tintin en Amérique, parce que les Indiens, ils seraient décrits comme des sauvages. Alors, c'est étrange parce que l'album déjà date de 1932, donc il est évident que les mentalités ont changé, heureusement. Et puis, c'est un album qui défend aussi les Indiens. Vous savez, on voit les compagnies pétrolières américaines qui les expulsent méchamment, donc polémique un peu étrange. Vous la lirez dans Libération. Ça suit cette de Tintin au Congo il y a quelques années aussi. Exactement, exactement. Tout ça, tout ça date de plus de 80 ans. Enfin, je termine avec une partie de cache-cache et même deux. Vous apprendrez d'abord dans La Croix ce que sont les jeux d'évasion. Au départ, c'était des jeux vidéo. Maintenant, c'est en vrai. On vous enferme dans une pièce et vous devez trouver des indices, une clé qui ouvre un tiroir dans lequel il y a une énigme, etc. Sinon, vous ne pouvez pas sortir. Il y a plein d'endroits où on peut jouer à ça. Paris, Marseille, Lille. Énorme succès au temps des grands-mères, des ados, des enfants. Les adresses dans La Croix. Mais attention, interdiction de jouer à cache-cache en revanche. Chez Ikea, parce que c'est une mode en ce moment au Benelux, nous dit 20 minutes, les gens se lancent des défis sur Facebook. Ils vont se cacher dans un magasin de la marque en question. Et il faut les... Tu ne me trouveras pas. Vous voyez, c'est un jeu. C'est drôle. Le problème, c'est que 30 000 personnes se sont inscrites pour la prochaine partie dans un magasin d'Ideven. Alors, Ikea adore l'affluence, mais quand elle vient, pour dépenser de l'argent. Vous voyez, là, ça l'ennuie beaucoup. C'est à lire dans 20 minutes. Il y avait un excellent reportage dans l'excellent journal de 20h de dimanche dernier sur France 2, sur ces jeux-là. Sur les cache-cache ? Oui, si vous voulez le revoir sur Plus ou Ripley ou... Non, ça suffit. C'est bien. Il a autre chose à dire ? Non, non, j'ai fini. Il dit au revoir. Alors, au revoir. On va s'intéresser à un monsieur que vous connaissez sous son pseudonyme. Et puis, on va s'intéresser à un monsieur que vous connaissez. Et puis, on va s'intéresser à un monsieur que vous connaissez. Et puis, on va s'intéresser à un monsieur que vous connaissez.